C'est où on porte la ratification, où on la rejette, parce que la modification nous est impossible. Je dirais donc que nous demandons à tous les députés de bien vouloir autoriser notre gouvernement, notre chef de l'État, par la loi à ratifier la Convention générale de coopération entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement du Réunion de Belgique, le protocole entre les États-partis de l'OMS pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, la Convention de l'OIT sur le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques. À ce sujet, le groupe parlementaire a demandé d'adresser les félicitations des députés au gouvernement concernant cette Convention particulière relative aux travailleuses domestiques. On voudrait aussi que la ratification s'applique à la Convention de l'OIT sur la sécurité et la santé dans les mines, la Convention de l'OIT sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, la Convention de l'OIT sur la sécurité et la santé dans la construction. Et nous espérons qu'il y aura un jour devant nous la Convention de l'OIT concernant la sécurité du travail dans le secteur agricole. Ça, c'est un secteur qui occupe la majorité de nos conséquences. Nous demandons donc à tous les députés, notre groupe et tous les autres groupes, comme prédécesseurs de la FED, de voter unanimement, favorablement et rapidement pour la ratification de cette formation. Je vous remercie sur le point de vue.